Bonsoir à toi public, toujours plus loin, toujours plus fort, en route vers le tracé du vecteur accélération sur un mouvement unidimensionnel. Alors nous avons vu ensemble la définition du vecteur vitesse qui était une variation du vecteur position par unité de temps. Et bien la définition du vecteur accélération c'est une variation de vitesse, une variation de vecteur vitesse par unité de temps. Nous allons nous intéresser sur cet exemple au tracé du vecteur accélération à la date T4. Pour tracer ce vecteur accélération à la date T4, il nous faut le vecteur V5 et le vecteur V3. Alors je t'invite à consulter le petit tuto afin de tracer le vecteur V5 et le vecteur V à la date T3 sur un mouvement unidimensionnel. Alors ce vecteur V5, bien naturellement, il est pour son origine placé sur le centre d'inertie du solide à la date T5. Or nous ce que nous voulons c'est tracer V à la date T5 moins V à la date T3 mais appliqué au point 4. Donc il est nécessaire de translater ce vecteur V à la date T5 au niveau du point occupé par le centre d'inertie à la date T4. Le vecteur V3 se trace de la même manière que ce qui est expliqué dans le tuto sur le tracé du vecteur vitesse. Il est appliqué au point, au centre d'inertie à la date T3. Simplement nous voulons faire moins V à la date T3. Donc il est nécessaire de retourner ce vecteur et d'aller le placer à l'extrémité du vecteur vitesse à la date T5. La somme de ces deux vecteurs, la soustraction de ces deux vecteurs, la somme si on considère celui-ci comme négatif, est égale au vecteur variation de vitesse. Variation de vitesse entre la date T3 et la date T5. C'est le nombre de mètres par seconde qu'a gagné le solide entre la date T5 et la date T3. Alors pour déterminer cette variation de vitesse, il va être nécessaire de prendre ta règle. Tu prends ta règle et tu vas mesurer entre l'extrémité de ce vecteur et la pointe de la flèche du vecteur variation de vitesse, tu mesures un nombre de centimètres. Et comme tu as tracé ces vecteurs, tu as normalement dû, par le passé, définir une échelle de vitesse. Donc là, si je mesure avec ma règle ce vecteur variation de vitesse, j'ai trouvé un vecteur delta V entre la date T5 et la date T3 qui mesure 3,7 cm sur mon schéma. Or, 3,7 cm c'est une distance et elle correspond en réalité à la norme d'un vecteur variation de vitesse. Donc c'est pour ça qu'il est nécessaire d'appliquer l'échelle des vitesses. L'échelle des vitesses que nous avons définie précédemment, où un centimètre sur le schéma, sur le vecteur, correspond en réalité à une norme de 2,4 mètres par seconde. Ce qui me permet de déterminer que la norme de ce vecteur variation de vitesse entre la date T5 et la date T3, je fais mon produit en croix, il est égal à 8,9 mètres par seconde. Alors si jamais tu fais le tracé et que tu n'as pas exactement le même résultat, c'est certainement lié aux incertitudes de mesure. Ensuite, pour déterminer la norme de ce vecteur accélération, il va être nécessaire de diviser la norme de ce vecteur delta V, de ce vecteur variation de vitesse, par la durée qui a été nécessaire à cette augmentation de vitesse. Et la durée, c'est la différence entre les dates T5 et les dates T3. En effet, cette variation de vitesse a eu lieu entre la date T3 et la date T4, et cet intervalle de temps est de deux taux. Parce qu'entre chaque image, il s'est écoulé une durée de 100 ms. Donc on va diviser cette variation de vitesse exprimée en mètres par seconde, c'est l'unité légale du système international. On va la diviser par la durée qui a été nécessaire à effectuer cette variation de vitesse, à savoir deux taux, deux fois 110 moins 3 secondes. ce qui nous donne une norme du vecteur accélération à 44 mètres secondes moins 2. Alors pour tracer ce vecteur accélération, on va également être obligé de définir une nouvelle échelle pour l'accélération. Donc cette échelle, je vais l'imposer dans cet exemple, je vais l'imposer à 1 cm égale 5 mètres secondes moins 2, mais dans certains exercices, tu seras certainement amené à décider toi-même de ta propre échelle. Eh bien, il faudra choisir une échelle qui fait en sorte que ton vecteur accélération ne soit pas trop petit, parce que ce n'est pas évident à tracer, ni trop grand, auquel cas il sortirait de ta feuille. Donc là, dans le cas de notre exemple, 1 cm sur le vecteur accélération correspond à une norme de 5 mètres par seconde moins 2. Dans notre cas, la norme de ce vecteur accélération a été calculée à 44 mètres secondes moins 2, ce qui fait que nous devons tracer un vecteur accélération dont la longueur devra être de 8,8 cm. Alors évidemment, ce vecteur accélération, vous le tracez au niveau du point 4. Là, je l'ai tracé en dessous par commodité, histoire de ne pas trop surcharger le schéma, et que finalement tous les vecteurs soient superposés. Voilà, j'espère que ce petit tuto va t'aider à tracer les vecteurs accélération, et que tu te permettras de réviser cet aspect de la leçon. Voilà, je te souhaite de bonnes révisions. A bientôt !